Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Alors, je fais cette vidéo, je fais cette vidéo pour aider beaucoup de personnes. Je ne veux pas seulement parler des jeunes, mais particulièrement les jeunes, pour aider beaucoup de personnes. Alors, si tu veux profiter de mon conseil, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les réseaux sociaux fonctionnent. TikTok, Facebook, YouTube, parce que vous savez, tout le monde, comme on l'a vu, tous ces temps-ci, je raconte que bon, les réseaux sociaux donnent l'argent. Tel truc, on gagne beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, beaucoup gagnent l'argent sur les réseaux sociaux via les ventes. Cependant, comment manger l'argent de TikTok, YouTube et Facebook? Vous savez pourquoi il fait cette vidéo? Beaucoup de jeunes m'ont contacté du côté de la diaspora. Les gars de la diaspora m'ont contacté. Les jeunes étudiants, comme tu vois, c'est un peu compliqué. Pardon, j'ai besoin d'un autre lot pour compenser, pour joindre les deux bouts et tout. Je voulais me lancer sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand les gens me parlent de ça, je sais où ça m'a ma tête. Ce n'est pas facile comme vous pensez. Avant d'avancer, je vais d'abord vous donner les modalités. Comment être éligible sur les trois réseaux sociaux? Parce que les trois plateformes que l'on existe là, ce sont les trois plateformes qui payent présentement sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, pour ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui ont espoir, qui vont manger l'argent des réseaux sociaux, il faut que vous compreniez donc ceci. Sur Facebook, pour être éligible à la monétisation, il faut avoir sur l'ensemble de tes vidéos, il faut d'abord avoir au départ 10 000 abonnés. Ensuite, il faut avoir 6 000 heures de visionnage. C'est-à-dire qu'il faut que les gens regardent l'ensemble de tes vidéos. Vidéo, vidéo, quelqu'un vient regarder une minute, quelqu'un vient regarder deux minutes, ça fait à trois minutes, quelqu'un vient regarder cinq minutes, ça fait à huit minutes. L'ensemble doit être 6 000 heures. Une, deux, trois, 6 000 heures de visionnage. Donc les gens vont regarder tes vidéos. 6 000 heures. Ça, c'est pour Facebook. Pour ceux qui viennent, pensent qu'ils vont venir, ça va rester comme ça sur Facebook et gagner de l'argent. Ce n'est pas une chose de facile. Maintenant, sur YouTube, il faut avoir 1 000 abonnés. 1 000 abonnés. Et avoir 4 000 heures. 4 000 heures de visionnage. 4 000 heures sur l'ensemble de tes vidéos. Sur l'ensemble de tes vidéos. 4 000 heures de visionnage. Maintenant, sur TikTok. TikTok est plus compliqué que tout le reste. Bah, tu peux te rendre, tu titres ton même deux ans, tu n'as jamais rien. Tu titres ton en un mois, il faut être capable d'avoir 10 000 abonnés et 30 000 vues sur au moins une vidéo en un mois. En un mois. Vous comprenez donc maintenant que vous qui vous jetez dans les réseaux sociaux, vous avez constaté qu'au départ, on était tellement nombreux en tant que financeurs, des collègues, des vidéos, au fur et à mesure, les gars disparaissent. Les gars disparaissent. Pourquoi? Parce que les gars dépensent pour booster ou bien pour faire cifre ça en fin de compte et comprennent que ça ne peut, ça ne va jamais, au moins dans 5 ans même, ça ne va jamais rien les rapporter. Et Facebook est trop compliqué. Autre chose que vous devez savoir, pour ceux qui font les découpages des images, faites très attention, quand vous utilisez la musique de quelqu'un qui réclame les droits d'auteur, ça ne va jamais vous produire de l'argent. Parce que vous voyez que certaines personnes ont créé leur chaîne YouTube et découpent, ils utilisent la musique en désordre comme ils veulent. Sachez donc qu'au moment de la monétisation, on peut même dire que votre chaîne ne respecte même pas la norme, vous n'allez jamais avoir même la monétisation. Facebook alors est compliqué parce que YouTube peut te donner un délai après la relève de la sanction, que Facebook, quand Facebook te condamne déjà, vous devez comprendre, vous voyez comment j'ai tellement de vues sur Facebook. Je n'ai jamais eu 100 francs sur Facebook. Vous pouvez imaginer, faites-vous m'a bloqué sur une vidéo depuis le début, quand j'ai cherché encore la visite, quand j'ai publié, j'avais utilisé la musique de quelqu'un, faites-vous m'a bloqué, que j'ai utilisé le son de quelqu'un. Après, encore, deuxième sanction, faites-vous me dire que les vidéos que j'utilise, je ne respecte pas leur norme, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc, quand on parle, si on vient me parler un peu du sexe, quand on parle de ceci ou de cela, faites-vous me bloquer une fois la monétisation. Pour que ça te donne encore la monétisation, c'est tout un processus, c'est la magie même. Donc, pour vous là, que vous vous lancez sur les réseaux sociaux, sachez que, comme je vous l'ai dit une fois, c'est plus dur, c'est plus difficile que la brouette qu'on fait au marché. Donc, il faut respecter, il faut respecter ceux-là qui s'en sont, qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'était la première partie, comment fonctionnent les trois plateformes qui payent sur les réseaux sociaux. La deuxième partie, c'est pour bientôt, comment faire, quand tu n'as pas assez d'argent, comment faire pour avoir les abonnés et assez de vues. C'est dans la deuxième partie. Suivez-moi très bientôt. A plus, abonnez-vous et partagez la vidéo pour sensibiliser nos frères. On est ensemble. Bye bye. Ok, bye bye.